Sur France 3, cap sur littoral avec comptoir de la mer. Bonjour, cette semaine je vais vous proposer des histoires de marchands de sable. Pas de ceux qui endorment les enfants, non, plutôt ceux qui vont pêcher le sable en pleine mer. C'est une activité maritime qui est assez discrète et pourtant on a entendu parler de cette activité-là il y a peu de temps puisqu'en effet des associations et des pêcheurs ont voulu s'opposer à l'exploitation de certaines zones. Pourtant, l'extraction de sable et autres granulats marins est soumise à une forte réglementation et c'est excessivement contrôlé par les pouvoirs publics. D'abord, ça se pratique uniquement au large des estuaires. Et puis également, pour pouvoir extraire le sable, il faut obtenir des permis d'exploitation minière. Dernièrement, Christophe François a pu embarquer sur le Andréel. C'est le dernier né des sabliers de la flotte française. Pendant plusieurs jours, il a partagé le quotidien et le travail de l'équipage. Il a pu constater que même si ces bateaux-là ne vont pas tellement loin au large, le travail des pêcheurs de sable s'effectue parfois dans des conditions assez agitées. Il est tellement évident, tellement partout, sous nos pieds, sous nos mains, qu'on ne se pose plus de questions à son sujet. Le sable est pourtant une drôle de matière. Sans le savoir, nous en consommons des centaines de millions de tonnes chaque année. Pour construire des maisons, cultiver des légumes et même réensabler des plages. A l'origine, nous avons pris le sable le plus disponible, en prélevant celui des rivières, des dunes du littoral ou en creusant des carrières. Mais les réserves n'étant pas inépuisables, il a fallu ralentir ou parfois même s'arrêter, comme pour le sable de Loire en 1994. Sur les sites des anciennes sablières, les trémies ont rouillé et le sable de Loire n'est plus qu'un doux souvenir enfoui dans les mémoires. Aujourd'hui, même à Nantes, le sable vient de la mer, apporté par des marins, pêcheurs de sable. Le Andréel est le dernier-né et le plus grand des sabliers français. 85 mètres de long, 6 hommes vivent et travaillent à bord. Il y a un commandant, un second capitaine, un chef mécanicien, un officier polyvalent, c'est un officier qui peut très bien travailler à la machine et assurer du car au pont. Ensuite, il y a un ouvrier mécanicien et un matelot cuisinier. Le navire tourne 24h sur 24, en fait, jour et nuit, donc par un système de car du personnel qui assure un car, que ce soit en route ou pendant les manœuvres de port, de chargement, de déchargement. Pour débarquer ces 4000 tonnes de sable marin, le Andréel utilise l'eau afin de transporter le matériau jusqu'à la sablière. Une fois le sable rincé, l'eau sera évacuée. En tout, la manœuvre n'aura duré qu'un peu plus d'une heure. Mais déjà, la marée redescend et il est temps de rejoindre l'Atlantique. Donc là, nous allons descendre la Loire, aller sur la zone d'extraction du pilier, qui se trouve entre Noirmoutier et Saint-Lazaire. Donc nous allons charger pour ensuite aller décharger à la palisse. Courant, trafic, plateau rocheux, la sortie de l'estuaire impose une vigilance de tous les instants. Aller chercher le sable en mer, même sur un bateau tout neuf, ça ne s'improvise pas. Nous approchons maintenant de la zone d'extraction située tout près de l'île du pilier, au nord de Noirmoutier. C'est une petite zone d'un mille sur un mille et profonde d'une quinzaine de mètres. Les bateaux de plusieurs compagnies sablières y travaillent, tels des bateaux de pêche sur un banc de poissons. Ici, les navires prélèvent ce qu'on appelle des granulats marins, du sable en grande partie et des cailloux. Le Andréel va plonger son bras puissant et aspirer en même temps sable et eau de mer. Par la suite, cette eau sera évacuée et rendue à l'océan. Là, j'accède à la descente de l'élan, de l'avant, du milieu et de l'arrière. Voilà, c'est écrit. Donc là, on charge. Donc là, nous sommes en chargement. Je serai mes écrans de chargement. Mes tirant d'eau. Pour pomper des milliers de tonnes de sable, deux hommes, deux heures, pas plus. Pourtant, à imaginer un bras de 50 tonnes en train de jouer les aspirateurs sous la mer, on penserait voir plus de monde. Mais finalement, sous des airs de baignoire flottante, le Andréel tient la mer. Le dragage, il se fait toujours en mouvement. Donc on a une vitesse optimale qui est entre deux et trois nœuds sur le fond, qu'il faut toujours maintenir pour avoir un dragage optimal du sable. Donc c'est le travail de l'officier de car qui s'occupe de la navigation, qui, dans des conditions comme aujourd'hui, essaie de ne pas se trouver en travers de la houle, ce qui risque d'être dommageable pour le matériel, notamment les câbles de l'élan. Et puis aussi, une attention à la navigation, parce qu'on n'est pas tout seul sur la zone. Vous avez vu, il y a deux autres s'habillés, donc il faut toujours savoir ce que font les autres, les prévenir quand on manœuvre, et puis avoir toujours une veille attentive autour du bateau. Pour un bateau de cette taille, ça reste quand même une zone relativement restreinte et dans laquelle il faut se maintenir en permanence, parce qu'on n'a pas le droit d'aller extraire du sable en dehors de cette zone. C'est une concession minière, et on a un tracé, à chaque fois qu'on vient prélever du sable ici, il y a un tracé qui est fait. Il faut que ces traces soient toujours à l'intérieur de la zone. Là, on a à peu près un tiers du chargement, donc on va continuer jusqu'à ce que la cale soit complètement pleine. Ensuite, on relèvera les lindes, et on fera route vers la palisse. La palisse, le port de commerce de la Rochelle. Six heures de route. Ça donne le temps de parler avec les membres de l'équipage. Ils sont avant tout marins. Venus de la pêche ou du transport pétrolier, ils ont dû apprendre sur le tas les gestes du dragage, ou plutôt, de la pêche au sable. Sept jours en mer, sept jours à terre, les gars du Andréel sont marins de commerce. C'est différent de ce que j'avais connu du long cours. Le rythme de travail, la marchandise que l'on transporte, puisqu'on l'extrait, on l'extrait, on la transporte et on la décharge. Donc c'est complètement différent des portes-containers ou autre type de navire. Vous avez vu, le bateau, il est quand même marin. C'est un vrai cargo qui est fait pour la mer. C'est de la vraie navigation. Même si on ne va pas très loin des côtes, on a quand même, l'hiver, on se fait quand même pas mal remer. Et oui, effectivement, c'est toujours, pendant sept jours, c'est à fond. On enchaîne les escales, on enchaîne les manœuvres, on enchaîne, il n'y a aucun temps mort. C'est très rare qu'on fasse du mouillage, c'est très rare qu'on soit en attente. On est toujours en train de charger, décharger et repartir. Et puis après, on a sept jours pour se reposer. Charles, il est là ? Il est là ? Le côté positif, c'est ça, principalement, qui est recherché par tout le navigant. C'est à partir d'un moment dans sa carrière, c'est effectivement de faire une navigation à proximité de sa famille et de ne plus partir des mois. C'est une autre façon de naviguer. Mais c'est vrai que l'attrait principal pour la plupart des gens, c'est ce rythme de travail de sept jours, sept jours qui permet en même temps de faire ce qu'on aime, le métier qu'on aime et puis d'être en contact avec la famille et avoir une vie familiale quasiment normale. À travailler 24h124, la notion du temps devient tout autre. Ici, c'est la pleine mer ou le coefficient de marée qui font office de midi pile. Il est 2h du matin, le sablier arrive au port de la Rochelle. L'eau a été rendue à la mer. Seul le sable est resté dans les cales. Près de 4000 tonnes de granulats marins vont passer dans le tuyau et rejoindre la sablière. Dans un peu plus d'une heure, le navire repartira vers une autre zone pour pêcher d'autres grains de sable d'un autre gabarit. Le sable débarqué, lui, sera traité au petit matin. Le bâtiment et les travaux publics sont les plus gros consommateurs de granulats marins. Ainsi, les entreprises de production de béton et de ciment sont devenues armateurs de navires sabliers. Contraintes à des normes précises, elles sont très attentives à l'approvisionnement et à la qualité du sable de mer. Dans le sable, on a essentiellement de la silice, du quartz. C'est une vieille notion de géologie. Donc, c'est un élément très dur qui va être utilisé notamment pour les bétons. C'est un élément dont la dureté est recherchée pour les bétons. On va trouver aussi, dans les granulats marins particulièrement, des coquilles. Qui, par contre, elles sont souvent pénalisantes pour les objectifs d'utilisation dans l'industrie du matériau. En France, l'extraction du sable marin est une activité récente et encore modeste. Dans les années 70, un homme a cru à l'avenir de cette activité et a racheté une coopérative de dragage à La Rochelle. Son nom, Andréel. Monsieur Andréel, c'est vous ? Oui. Oui. C'est le même nom que sur le bateau ? C'est le même nom sur le bateau. Pourquoi ? C'est un... C'est un... C'est très sympathique d'ailleurs, mais en même temps très émouvant parce que c'est... Le nom a été choisi par les marins eux-mêmes, les marins d'équipage du navire. Pour quelle raison ? Peut-être l'aurait été sympathique, je l'espère. Enfin, je ne vois pas d'autres raisons. Avis de grand frais de secteur sud-ouest puis ouest, Force 7 beaufort avec rafale jusqu'à 59. Fin de diffusion, le procès est-elle reprend avec RL16. Force 7 annoncée, presque la limite du bateau. Mais la halle n'atteint pas 4 mètres de creux. Le Andréel peut encore travailler. Cette fois-ci, nous sommes sur Chassiron, une zone située entre l'île de Ré et l'île de Léron. Bientôt, il faudra mettre le cap sur Brest, l'Orient ou les sables de l'Aune. Un jour, il faudra sans doute aller pêcher le sable encore plus au large ou plus profond. Mais le Andréel a aussi été pensé pour l'avenir, pour que le travail soit bien fait et que l'équipage se sente en sécurité toute l'année. Le monsieur qu'on a vu dans ce reportage et qui a donné son nom au bateau, Andréel, ce monsieur, depuis le tournage, est décédé. Alors bien sûr, nous avons une pensée particulièrement émue pour sa famille et pour tout l'équipage du Andréel. L'histoire que je vais vous raconter maintenant est assez étonnante. C'est celle de l'amiral Dupérette. L'amiral Dupérette est un grand marin de l'époque napoléonienne, d'origine rochelaise. Et puis, bien longtemps après, ses concitoyens se sont souvenus de son existence et ont décidé de donner son nom à un bateau qui a eu plusieurs vies le long des côtes charentaise. Alors, l'existence de ce bateau a commencé en 1957. Il a d'abord été pendant une dizaine d'années le bac de l'île de l'Héron. Et puis, en 1968, quand on a construit et mis en service le pont reliant le continent à l'île de l'Héron, eh bien, l'amiral Dupérette s'est retrouvé au chômage technique. Castantienne, il a été réarmé comme sablier et a travaillé dans l'estuaire de la Gironde juste au pied du phare de Corduron. Alors, ce caboteur devenu anonyme a connu une nouvelle heure de gloire en 1999, juste à la fin d'année, quand il y a eu la fameuse grande tempête. Eh bien, ce bateau s'est retrouvé en pleine nuit au milieu des champs. Il a été renfloué, il a encore repris du service jusqu'à la fin d'année 2006. Et puis là, terminé, il a été mis à la retraite obligatoire. Alors, juste avant, eh bien, Jean-Luc Blanchet a pu embarquer pour une des dernières virées de l'amiral Dupérette, l'amiral Dupérette, le bateau qui ne voulait pas mourir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501